Yo les reilles, j'espère que ça va bien, j'espère que tout se passe surtout. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir qu'il peut y avoir un lien entre les douleurs physiques et les bienfaits du cannabis. On va démystifier quelques idées reçues et examiner les preuves scientifiques disponibles. Partie 1, les bases du cannabis et de la douleur. A, le THC. D'abord, on retrouve le THC que vous connaissez sûrement déjà, c'est la fameuse molécule psychotrope du cannabis, bon. La molécule va se lier à votre système endocannabinoïde, ce qui entendra les fameux effets psychotropes, mais aussi des effets analgésiques. On a énormément de consommateurs qui rapportent un soulagement de la douleur après avoir consommé du THC, en raison de ces fameux effets analgésiques. B, le CBD. Cousin du THC, le CBD est tout simplement un autre composant de la plante de cannabis. Mais contrairement à sa cousine, le CBD n'est pas psychotrope. Il a donc suscité pas mal d'intérêt pour ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques potentielles. Et tout ça sans le fameux Aïe du THC. C'est autre cannabinoïde. On sait que le cannabis contient des centaines de cannabinoïdes, notamment le CBG, cannabigérole, le CBN, cannabignol, qui, avec l'effet d'entourage, se potentialisent entre eux et augmentent leurs effets propres. Je ferai une vidéo directement sur l'effet d'entourage, c'est un sujet qui mérite quand même une vidéo propre. Rien qu'après avoir entendu ça, on peut commencer à comprendre pourquoi des centaines de personnes ajoutent le cannabis à leur traitement contre la douleur. La gestion des douleurs chroniques, comme les douleurs liées à l'arthrite, les douleurs neuropathiques, les migraines, etc. Ces douleurs sont des douleurs chroniques qui est un problème invisible aux yeux de tous et qui aujourd'hui touche plus de 10 millions de Français. Et certains de ces Français ont choisi le cannabis pour se soigner. Je rappelle juste que comme le dit le professeur Nicolas Autier, la douleur chronique n'est pas une douleur utile, mais bien une douleur maladive à laquelle le patient doit faire face tous les jours, une douleur qui ne cessera jamais. Donc le cannabis apparaît comme une réponse à la douleur physique, mais également à la souffrance mentale dont le patient peut faire face. Partie 2, état des connaissances scientifiques. Selon le National Library of Medicine, on a une étude canadienne qui a été menée auprès de sujets qui ont ressenti un soulagement de la douleur, avec une inhalation 3 fois par jour de cannabis avec un taux de THC à 9,4%. On a également le docteur Gobi, chercheuse au sein du programme en réparation du cerveau et neurosciences interactives à l'université McGill, qui voit une percée de l'utilisation du CBD comme alternative plus sécuritaire au THC aux opioïdes, pour traiter la douleur chronique notamment, les sciatiques, les lombalgies, les cancers, ou encore les douleurs post-traumatiques. Elle dit, je cite, « Nos conclusions font la lumière sur le mécanisme d'action du CBD. Elle démontre que cette substance peut être utilisée comme médicament sans produire les effets secondaires indésirables associés au THC. La recherche que nous avons menée constitue une nouvelle percée quant à une application médicale du cannabis. Cependant, malgré l'usage quand même assez répandu du cannabis au sein de la population, il existe peu d'études cliniques sur le CBD. Il y a des données limitées qui suggèrent que le CBD soulage la douleur chez les humains, mais il faut faire davantage d'études cliniques et plus larges, conclut le docteur Gobi, qui a d'ailleurs récemment obtenu une subvention pour étudier les effets pharmacologiques du CBD. Partie 3, usage médical à l'international et des filiés. Il y a déjà beaucoup de pays qui se sont penchés sur la question de la légalisation du cannabis, que ce soit l'usage récréatif ou thérapeutique. En premier lieu, on a évidemment le Canada, qui vient se placer en bon élève avec sa légalisation à des fins récréatives en octobre 2018, mais avec un accès au médical depuis 2001. Ça coule de source, mais on a aussi les Etats-Unis, dont plusieurs états ont légalisé l'usage thérapeutique et récréatif. On a par exemple le Colorado, la Californie, le Vermont ou l'Arizona, qui sont tous partisans de la légalisation. Sinon, on a l'Uruguay, qui est le premier pays à avoir légalisé entièrement la production, la vente et la consommation à des fins récréatives en 2013. Ou encore Israël, qui a légalisé l'utilisation médicale depuis 1992, ce qui leur a permis de développer un vrai programme de recherche et développement dans ce domaine. Voir même l'Allemagne, qui a autorisé l'utilisation du cannabis à des fins médicales en 2017, ce qui lui permet d'être aujourd'hui sur des débats qui concernent une potentielle légalisation récréative. Mais encore une fois, la France se montre frileuse vis-à-vis de ces questions. Partie 4, témoignages et expériences. Pour le coup, je vais pouvoir moi-même témoigner. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Et pour moi, le matin, c'est généralement assez compliqué. J'ai des douleurs qui sont vraiment hardcore au niveau des lombaires suite à une arthrodèse. Et pour le coup, le cannabis THC, c'est vraiment la seule molécule qui a des effets significatifs sur mes douleurs et qui me permet d'avoir une vie à peu près normale. Je préfère largement fumer ou vaporiser une fleur avec un taux de THC assez bas, qui réduira directement mes inflammations musculaires et qui me permettra de commencer ma journée normalement. plutôt que de commencer ma journée avec un anxio et une gélule de morphine. On est d'accord. Conclusion. Pour conclure, je vais finir cette vidéo avec un petit extrait de la conférence TEDx du professeur Nicolas Autier, professeur que je respecte profondément pour sa sagesse et pour son savoir. Le THC et le CBD sont connus, par exemple, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, pour interférer sur la transmission des messages douloureux et leur arrivée au niveau du cerveau. Ils sont aussi connus pour pouvoir interférer sur la gestion des émotions. En cela, ces deux substances peuvent être intéressantes dans une finalité thérapeutique chez les patients qui souffrent de douleurs chroniques. Soulager la souffrance, s'ennuire aux patients, c'est la raison d'être de la médecine. Espérons que les médicaments à base de cannabis viennent un jour en France élargir l'éventail des thérapeutiques, notamment pour traiter les patients souffrant de douleurs neuropathiques réfractaires. Merci de m'avoir suivi, c'était Ryan King. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. J'espère que cette vidéo pourrait être utile. Ciao.